Comment se lancer à l'international ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avec mon entreprise et mes collaborateurs, on a décidé de tout simplement partir à la conquête du monde. Donc, s'ouvrir à l'international, accompagner plus de personnes à investir en immobilier dans différents pays. Nous-mêmes investir en immobilier dans différents pays. Voilà, afin de vraiment s'ouvrir au-delà des frontières du Québec où on est domiciliés, les Etats-Unis également, de la France et maintenant de l'Asie. Donc là, l'idée qu'on a, c'est de partir vraiment dans d'autres pays et de continuer à investir en immobilier, entreprendre, accompagner plus de personnes à faire de même. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin car tu sauras justement toutes les stratégies que nous avons mises en place pour pouvoir nous étendre à l'international. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker cette vidéo car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence, mais la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte. Je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun, où je suis venu passer quelques semaines pour me reposer et pour un peu me récompenser de l'année 2019 qui a tout simplement été folle. Et voilà, tous les objectifs ont été atteints au-delà même de mes espérances. Donc voilà, je me dis à un moment, work hard, play hard. C'est-à-dire, tu travailles fort, tu t'amuses, tu relax, tu profites du bon temps avec tes proches. Donc comment j'ai décidé de me lancer à l'international avec mon entreprise ? Donc si tu le sais, si tu me suis depuis, voilà, moi j'ai investi en immobilier. Avant ça, je travaillais, j'ai travaillé 6 ans comme auditeur, consultant dans des cabinets comptables d'audit. Et voilà, en parallèle, j'ai massivement investi en immobilier, ce qui m'a permis d'être libre financièrement. Une fois que je suis devenu libre financièrement, que de me la couler douce sur la plage, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout simplement créer des entreprises. Donc aujourd'hui, je suis propriétaire de 4 entreprises. Donc j'ai une société d'édition aux Etats-Unis, j'ai une société de coaching à Montréal. J'ai également deux sociétés immobilières, une en France et une également, plus je suis en train d'ouvrir en Asie, en partenariat avec des investisseurs privés qui sont membres en fait et actionnaires, si je peux dire, du fonds d'investissement que j'ai lancé récemment. Donc comment partir à l'international ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, on a, comment dire, une approche différente de la plupart des formateurs, des investisseurs, etc. C'est-à-dire, la vision qu'on a eue, c'est de se dire, ok, que d'apprendre aux personnes comment investir en fait, localement, c'est-à-dire au Québec, en France, au Québec et en France principalement parce que c'est là qu'on a eu le plus grand nombre de participants, comment voir le plus loin en fait ? C'est-à-dire, moi je me suis dit à un moment, mais voilà, on accompagne des personnes au Québec, pourquoi ne pas partir avec elles sur des opérations à haut rendement à l'étranger ? Et c'est la raison pour laquelle en fait, les personnes qui sont participants de nos programmes ont de gros résultats et sont menées même à avoir de gros résultats pour ceux qui ont démarré, c'est que nous on s'est dit, le Québec c'est trop petit, c'est trop petit, moi je suis investisseur immobilier à l'international, donc je me dois également d'apprendre aux personnes comment investir à l'international et c'est la raison pour laquelle je voyage pas mal. Là par exemple, je suis venu à Cancun et j'ai rencontré des promoteurs immobiliers la dernière fois que j'étais à Dubaï, j'ai également rencontré des investisseurs immobiliers, donc je vois un peu les opportunités de partout dans le monde et quand il y a de bonnes opportunités, quand j'étudie le système économique, j'étudie le marché immobilier et si réellement il y a du potentiel, j'investis moi-même et après j'embarque en fait les personnes qui suivent nos programmes sur ce type d'opérations et c'est exactement ça qui s'est passé, qui est en train de se passer pour l'Indonésie, c'est que voilà, il y a un de nos participants qui est investisseur immobilier qui s'appelle Laurent, voilà, il a rejoint nos programmes, on l'a accompagné sur Montréal, etc. Et lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il nous a ouvert le marché de l'Indonésie. Donc lui, il est spécialiste en investissement immobilier en Indonésie, donc voilà, il m'en a parlé. Moi, l'Indonésie, c'est un pays que je connais de nom et voilà, jamais je me suis dit que j'allais investir en Indonésie, tu vois. Et c'est de là en fait que m'est venue l'idée de vraiment partir à l'international, donc faire des acquisitions à l'international pour tout simplement avoir des biens immobiliers partout, dans des zones géographiques différentes, en devises différentes, en devises étrangères. Voilà, ça permet également de, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, donc ça permet un peu de diversifier et d'être sécuritaire en fait, c'est-à-dire d'avoir plusieurs biens dans différents endroits pour que si demain, voilà, je ne sais pas, ça pète à Montréal ou ça pète au Québec ou ça pète en France par exemple, je vais me dire, ok, j'ai des biens en Afrique, j'ai des biens en Asie, j'ai des biens en Amérique latine, etc. Donc c'est ce vers quoi on tend et c'est pourquoi également tout cet écosystème par mes entreprises va nous servir parce que grâce à la société d'édition, on arrive à promouvoir nos activités à l'étranger, on arrive à trouver des partenaires également à l'étranger parce que la société d'édition basée aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle communique, elle envoie des informations, elle partage du contenu pour nous donner une certaine visibilité internationale. Il y a la société de formation qui forme les investisseurs à investir dans un premier temps localement, puis on développe des programmes d'accompagnement et d'investissement immobilier justement à l'international pour former ces personnes-là à investir à l'étranger. Donc tu vois, c'est vraiment un écosystème qui permet d'abord de communiquer, de trouver des partenaires, des acteurs qui vont nous ouvrir les marchés internationaux, puis d'apprendre d'eux, de développer nos propres programmes pour pouvoir finalement accompagner ceux qui nous ont fait confiance à faire ce type d'opération-là. Et enfin, on a également le fonds d'investissement qui a été créé, donc Global Invest Capital Management, qui permet également d'unir nos forces tout simplement à faire des acquisitions à l'étranger. Comme j'ai dû t'en faire part dans une précédente vidéo ou dans une vidéo qui va être publiée après, comme ça je t'invite à suivre, c'est qu'on a lancé justement un fonds d'investissement qui nous permet d'aller faire des acquisitions à Bali, en Indonésie. Et même là également, je suis venu à Cancun, oui, pour profiter des vacances, etc., mais aussi pour voir un peu des logements comme tu vois là, pour voir est-ce qu'il y a des opportunités. Je peux te garantir que les rencontres que j'ai faites ici, voilà, je pense à des belles opportunités qui peuvent être saisies et peut-être ça va perdre l'objet justement d'un programme d'investissement à l'étranger de par la société d'édition, de par la société de formation et finalement de par le fonds d'investissement qui a été créé. Donc c'est un peu la vision que j'ai, la vision qu'on a avec mes collaborateurs, mon équipe, mes partenaires, les participants, donc tout cet écosystème de pouvoir vraiment aller au-delà des frontières. Je vois, il faut vraiment voir les choses en grand. C'est pour ça que si toi tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu vis, commence par investir dans un premier temps où tu habites. Donc pour les personnes au Québec, investissées au Québec. Pour les personnes en France, investissent en France. Pour les personnes aux États-Unis, investissent aux États-Unis. Voilà, on a des personnes qui travaillent dans ces différentes zones géographiques, même en Afrique. On a des personnes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, des partenaires à nous, des participants également de formation. Moi-même, j'investis au Cameroun, etc. Donc l'idée, c'est de développer cet écosystème dans chaque pays respectif, puis de s'ouvrir à l'international, donc d'aller faire des acquisitions à l'étranger. J'ai des personnes aux États-Unis qui investissent au Québec. J'ai des personnes au Québec qui investissent en France. J'ai des personnes en Afrique qui investissent en France et au Québec. J'ai des personnes au Québec qui vont investir en Indonésie et qui investissent aux États-Unis. Donc c'est pour te dire que c'est global en fait. D'où le nom Global Universe et que nous, on est vraiment à l'international. Donc il y a des gens qui me disent, oui, mais qu'est-ce que tu offres de plus que les personnes, les autres formateurs au Québec. Voilà, il y a tel formateur, il y a tel coach et tout, et tout, et tout. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. C'est-à-dire, il y a des personnes spécialistes dans une zone géographique, il y a des personnes qui vendent des formations au Québec. Nous, on ne se limite pas qu'au Québec. Nous, il y a le Québec, oui, il y a la France, oui, il y a l'Afrique, oui, mais nous, l'idée, c'est de taper en fait partout, partout. Si tu veux joindre ce mouvement, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui souhaite investir dans un premier temps où il habite, puis avoir cette vision d'investir à l'international. Si cette vidéo t'intéressait ou tu sais que ça intéresse un de tes proches, partage-lui cette vidéo. Moi, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à la commenter si tu as des questions par rapport à tout cet écosystème, toutes les différentes entreprises et toute cette vision qu'on a de partir à l'international. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, je t'invite à aller poster juste en bas. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à Cancun. Et voilà, reste bien connecté car cette année, je pense qu'il y a de belles choses qui vont se passer et honnêtement, reste connecté. Je t'en dis pas plus. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.